Jéhenn 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 Le puits s'en fond Allah le triod dit Quant à ceux qui ont mécru en leur seigneur, ils subiront le châtiment de la géhenne, et quel mauvais refuge ! Saurat la royauté, verset 6 La géhenne est extrêmement brûlante Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Votre feu d'ici bas ne représente qu'une seule des 70 parties de la géhenne Rapportée par El-Termidi La géhenne est aussi extrêmement intense Lorsque les gens y auront été jetés, Allah dira As-tu été rempli ? Elle répondra Y'en a-t-il encore ? Saurat Qaf, verset 30 Son combustible sera les hommes et les pierres Des anges sévères et durs lui seront assignés Ils n'hésitent pas à exécuter les ordres qui le reçoivent de la part d'Allah Et ils font exactement ce qu'on leur ordonne de faire La nourriture de ceux qui y entreront Et ils tomberont en lambeaux A chaque fois qu'ils chercheront à en sortir, pris d'angoisse On les y reconduira et on leur dira Goûtez le châtiment du feu Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit La personne qui subira le plus petit châtiment parmi les gens de l'enfer Le jour de la résurrection Sera un homme debout Les pieds sur une plaque de feu Qui lui fera bouillir la cervelle Hadith rapporté par El-Bukhari Le prophète, paix et bénédiction d'un homme debout